Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on va apprendre à dériver des composés avec comme fonction V, des composés V rond U, avec comme fonction V la racine carrée. Alors je vais rappeler quand même avant ce que c'est que la racine carrée. Où est-ce qu'elle est définie et où est-ce qu'elle est dérivable ? Cette fonction racine carrée, elle associe donc à x racine carrée du x. Racine carrée du x, c'est le nombre positif dont le carré vaut x. Ensemble de définition, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc on part de R+, pour aller effectivement dans R+, puisqu'on sait qu'une racine carrée, c'est un nombre positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction racine carrée. Elle est dérivable, donc F est dérivable sur R+, étoile. Elle n'est pas dérivable en 0, cette racine carrée. Sa courbe, elle est comme ceci. Au niveau de 0, vous avez un départ avec une tangente horizontale, une tangente verticale. Donc on est comme ceci. D'accord ? Et comme on a une tangente ici, au départ, qui est verticale, on a donc une non-dérivabilité en 0. Partout ailleurs, la fonction est dérivable. Elle y est continue. On trace la courbe sans lever le crayon. C'est une fonction strictement croissante. Et sa dérivée, F', c'est 1 sur 2 racines carrées de X. D'ailleurs, on voit bien que cette expression n'est pas définie en 0. Alors ça, c'est important parce qu'on va s'en servir pour notre formule de racine de U. Alors, il est temps qu'on dit un petit brin de vocabulaire. Il faut savoir que ce symbole-là s'appelle le radical. Ce qu'on met sous le radical, donc ici, si je mets quelque chose ici, ça s'appelle le radicande. On ne s'en sert pas très souvent de ce vocabulaire, mais il existe. Et on a même un nom pour le trait ici, qui est au-dessus du radicande. Alors, on retrouve ce trait, par exemple, quand on fait des mesures algébriques, ou quand on indique la période, par exemple, d'un nombre rationnel. Eh bien, ce nom, c'est un nom latin, c'est vinculum. Voilà, je vous le dis, après on ne va pas s'en servir, mais c'est pour votre culture. Donc là, on va maintenant parler de composition. Alors, la composition. Alors, ce fameux V rond U. Alors, il faut deux fonctions. Une fonction V, une fonction U. Donc ici, notre fonction V, ça va être la racine carrée. V, ici, c'est la fonction racine carrée, qui est définie sur 0 plus l'infine. Donc U, vous allez le mettre à l'intérieur, parce que V rond U de X, c'est V de U de X. Donc, on va mettre une fonction U à l'intérieur de la fonction V. Ça veut dire que notre fonction U, eh bien, pour toute X, U de X, déjà, doit être supérieur ou égal à 0. Ensuite, il faut savoir que V rond U, c'est dérivable à quelques conditions. Alors, on va les écrire, ces conditions. V rond U est dérivable. Alors, la condition, premièrement, il faut que U soit dérivable, donc dérivable sur un intervalle I. Il faut que U soit dérivable sur I. Ensuite, il faut que pour toute X, U de X soit positif, pour qu'on puisse le mettre dans la racine. Mais en plus, comme la racine carrée n'est pas dérivable en 0, eh bien, il faut que X soit strictement positif. C'est-à-dire que V rond U va être dérivable quand U est différent de 0, en plus d'être positif. Donc ça, ça va être important. uniquement pour le domaine sur lequel on peut dériver. Pour les calculs, ça, ça n'entrera pas en jeu. Parce que la formule, normalement, vous la connaissez. Je vais l'écrire. Dérivé d'une composée, V rond U prime, quand on peut dériver, eh bien, ça sera U prime, multiplié par V prime rond U. Alors, qu'est-ce que ça donne avec la racine carrée, cette formule ? Je vous ai dit, V prime, la dérivée de la racine carrée, c'est la fonction qui a X associé 1 sur 2 racines carrées. Donc ici, si je prends racine carrée de U, ça veut dire que U, donc, est le radicande, eh bien, j'ai U prime multiplié par la dérivée de racine carrée, donc 1 sur 2 racines de X, mais à la place de l'appliquer en X, je l'applique en U. Donc ici, eh bien, je mets ceci, qu'on écrit U prime sur 2 racines carrées de U. Et on va donc appliquer cette formule à cette fonction. Donc, je note, là-haut, U prime sur 2 racines carrées de U, et vous retiendrez bien que U doit être dérivable et strictement positif. Regardons notre première fonction, donc. Je vais rentrer ça dans geogébra, 3 racines carrées. Alors, sur geogébra racines carrées, vous mettez SQRT square root. C'est de l'anglais. Voilà la tête qu'elle a. Vous voyez, ici, on remarque, c'est 3 fois la racine carrée, et, effectivement, vous avez un départ, ici, avec une tangente verticale, donc non dérivabilité en 0. Le reste, vous voyez, on a une tangente, on voit, on peut avoir une tangente partout. Et donc, quand on va dériver, on ne va pas pouvoir le faire en 0. La fonction est définie en 0. Un image de 0, c'est 0. Mais on ne peut pas dériver en 0. Donc ici, je vais appliquer la formule. F de X est donc égale à 3 fois la racine carrée. Ici, il n'y a pas besoin de composer. On va dériver. Donc, en utilisant juste la dérivée de la racine carrée, ça fera 3 fois 1 sur 2 racines carrées de X. Quand on a, comme ça, un coefficient, eh bien, pour dériver, on garde le coefficient fois la dérivée. Donc, 3 fois racine X, la dérivée sera 3 fois la dérivée de racine carrée de X. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, après, on l'écrit plutôt 3 sur 2 racines carrées de X. On peut, si on veut l'écrire, 3 demi fois 1 sur 2 racines carrées de X. Il faut apprendre aussi, comme ça, à jouer avec les positions des nombres dans les fractions. Deuxième exemple. F de X, donc, moins racine carrée de X plus 1. Et je vais la dériver. Eh bien, elle est dérivable. Si X plus 1 est positif, regardez, X plus 1 est positif strictement, ça donne X strictement plus grand que moins 1. Donc, effectivement, je ne peux la dériver, cette fonction, que sur moins 1 plus infini ou vert. Dans ces cas-là, on a bien une composée. On a F de X qui est, donc, moins la racine carrée de U de X avec U de X qui est égale à X plus 1. D'accord ? Donc, on a bien U de X qu'on compose avec la racine carrée, en commençant par U. Donc, ici, quand on dérive, alors ce moins, il ne faut pas qu'il vous gêne. Déjà, on va le retrouver. Il est en coefficient. Ensuite, on va dériver racine de U. Donc, j'aurai U prime sur 2 racines carrées. Mais U prime, eh bien, c'est la dérivée de X plus 1. Ça fait 1. Donc, je vais trouver moins, donc, 1 sur 2 racines carrées. Et la racine carrée, elle est encore en X plus 1. Et donc, voilà, ça donne ceci. Moins 1 sur 2 racines carrées de X plus 1. Donc, on pense bien toujours à avoir notre U prime en haut. On pense bien à ne pas oublier les coefficients qui étaient déjà présents. D'accord ? Et après, normalement, tout va bien se passer. Regardez la courbe. On a bien une courbe, vous voyez, qui a un petit problème en moins 1. Parce que le démarrage, encore une fois, ici, c'est un démarrage avec une tangente, donc cette fois-ci verticale, mais vers le bas. Vous pouvez remarquer que F prime est négative, quand on regarde. Donc, on a bien une fonction qui, visiblement, est décroissante strictement. La suivante, donc 4 fois racine carrée de 2X plus 1. Enfin, ici, cette fonction F, elle pourrait très bien être définie en moins 1,5, mais pour dériver, attention, il faut que 2X plus 1 soit strictement positif. Et donc, X doit être strictement plus grand que moins 1,5. Donc, voilà pourquoi elle n'est dérivable que sur, ici, l'ouvert. Moins 1,5. Et ici, plus l'infini. Donc, F de X, c'est 4 fois racine carrée de U de X. Avec U de X, cette fois-ci, qui vaut 2X plus 1. Donc, on fait attention, parce qu'on va avoir besoin de U prime qui vaut 2. Et donc, quand on appliquera notre formule, F prime, ça sera donc 4 fois, le cas, je vous ai dit, c'est un coefficient, le garde, fois donc U prime sur 2 racine carrée de U. U prime de X sur 2 racine carrée de U de X. Donc, ça donne 4 fois. U prime, ça vaut 2, très important. 2 racine carrée de, toujours, 2X plus 1. Ici, on fait attention aux coefficients. Les deux vont se simplifier. Il reste donc des 1. Et au final, il même reste ce 4 qui va être donc, qui va trouver sa place en haut. Donc, 4 divisé par racine carrée de 2X plus 1. Vous pouvez remarquer que ça donne une dérivée toujours strictement positive. Effectivement, la courbe, je l'ai tracée, elle est strictement croissante. Enfin, la fonction. On a toujours ce problème en moins 1 demi. On a très souvent, avec la racine carrée, une tangente ici, verticale. Vous voyez, si je trace la tangente, regardez, sur le gébra, tangente. Donc, au point d'abstice 0, 2, la courbe de F. Ce n'est pas 0, c'est en moins 1 demi. Voilà, je valide. Et vous voyez que là, il refuse de le faire, parce qu'il utilise en fait la dérivée pour faire les tangentes. La tangente existe, mais la fonction n'est pas dérivable. La tangence, je vais vous la faire. On va faire un petit vecteur. Les vecteurs, c'est tout ça. C'est ici, voilà. Si vous voulez faire une tangente, le démarrage sera comme ça. Voilà. Voilà, donc, ce que j'avais à dire sur la tangente verticale. On continue. La fonction suivante, elle est intéressante, celle-là. Elle est définie sur R. Vous voyez que parfois, on a des racines carrées qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de valeur interdite. Parce que ce qu'on a mis dedans est toujours super ou égal à 0. Donc là, il n'y a pas de souci de définition. Pour la dérivabilité, c'est pareil. Il y a des dérivables partout. Parce que, non seulement, x² plus 1, elle est positive. Parce que x² plus 1, vous voyez, c'est super ou égal à 1. C'est donc strictement positif. Donc, elle est à la fois définie et dérivable sur R. D'accord ? Donc ici, f prime de x, enfin, f de x, c'est donc racine de u de x. Cette fois-ci, mon u de x, c'est x² plus 1. D'accord ? Donc, je vais avoir besoin de u prime qui est 2x. Ça veut dire que f prime, ça va donner donc u prime, c'est-à-dire donc 2x sur 2 racines carrées de x² plus 1. Les deux vont se simplifier. Il me restera donc x sur 2 racines carrées de x plus 1. Donc, ce qu'on peut dire, déjà sur le signe, ça dépendra du signe de x, parce qu'en bas, c'est positif strictement. Donc, vous voyez qu'on a une partie décroissante, une partie croissante. On n'a aucun problème de tangente verticale ici, puisque notre u de x était strictement positif. Et donc, la fonction est dérivable sur r. Cinquième fonction. celle-là, elle est un petit peu plus tordue. On a une racine carrée à l'intérieur d'une racine carrée. Alors, déjà, est-ce que cette fonction est définie ? Donc, définition, déjà. Pour que cette fonction soit définie, il faut que racine carrée de x plus 3 soit positif. Et en même temps, comme j'ai une racine carrée, je dois avoir x positif. Alors, racine carrée de x plus 3, évidemment, comme racine carrée de x est positif, racine carrée de x plus 3, mais on sait que c'est super ou égal à 3. Donc, c'est positif. C'est même strictement positif. Mais pour la définition, positif, ça suffit. Ensuite, on a notre racine carrée de x, donc x doit être positif. Bilan. f est définie au maximum sur 0 plus 5. On peut fermer en 0. Elle est définie en 0. Si vous calculez, f de 0, ça fait racine carrée de racine de 0 plus 3. Et racine de 0, ça vaut 0. Donc, ça me fera racine de 3. D'accord ? Alors, la dérivabilité, elle est plus tordue. Pourquoi ? D'abord, parce que, bon, on doit avoir x super ou égal à 0. Ça, c'est la condition imposée par le domaine de définition. ensuite, on doit avoir u, c'est-à-dire, ce qu'il y a dans la racine, donc, le radicand, doit être dérivable. Donc, ça veut dire que la fonction que x associe racine carrée de x plus 3 doit être dérivable. Et ça, on sait que racine carrée, ce n'est pas dérivable en 0. Donc, racine carrée de x, eh bien, on ne doit pas avoir x égale 0 pour dériver. Donc, ça veut dire, déjà, que x est strictement positif. Et ensuite, troisième chose, non seulement racine carrée de x plus 3, bon, ça doit être l'expression d'une fonction dérivable, mais en plus, il faut que ça existe. Il faut que ce soit positif pour pouvoir le mettre sous la racine. Donc ici, racine carrée de x plus 3 doit être, en plus, strictement positif. Parce que, quand on dérive une racine carrée, on ne peut pas dériver sur 0 plus infini. Fermez, ce qu'on met dedans doit être strictement positif. Alors ça, ça ne gêne pas ici, parce qu'on a vu que racine carrée de x plus 3 était super ou égale à 3, donc est strictement positif. Donc, la seule condition qui nous amène une restriction ici, c'est de pouvoir dériver u et donc, de dériver cette racine, ça veut dire que x doit être strictement positif. Donc, voilà pourquoi c'est dérivable sur 0 plus l'infini, mais ouvert en 0. On a été obligé d'enlever donc le 0 pour pouvoir dériver notre petite racine de x. Petit point important, dans le programme officiel, il est précisé que la justification de la quantité ou de la dérivabilité d'une fonction sur l'intervalle n'est pas un objectif du programme. Donc, ça veut dire que on va rester assez soft sur les justifications de dérivabilité parce que c'est quand même très vite compliqué, vous l'avez vu. Donc, voilà. Ça, c'est pour assurer tout le monde et c'est quand même bon de se poser des questions. Alors, comment on dérive ça ? C'est assez simple, vous avez une formule. C'est donc celle de une composée racine carrée donc de u. Ici, u de x. Eh bien, c'est racine carrée de x plus 3. Donc, quand on dérive u, vous voyez, on a besoin de dériver racine carrée. C'est pour ça qu'on avait x strictement positif. Donc là, la dérivée de racine carrée, vous la connaissez. C'est ça. Plus 3 va donner 0. Et donc, f prime, ça va donner donc u prime. Donc, 1 sur 2 racines carrées de x divisé par 2 racines carrées donc de u. C'est-à-dire racines carrées de x plus 3. Après, on va présenter ça d'une façon plus simple. On a ici un peu trop d'étages. Donc ici, vous avez ceci qui est divisé par ça. Donc, on a une fraction divisée par s. Ça veut dire que cette fraction est multipliée par l'inverse. Donc, par 1 sur 2 racines carrées de racines carrées de x plus 3. Il faut bien faire attention ici à votre trait, le vinculum. Bien aller jusqu'au bout pour ne pas qu'il s'arrête trop tôt. Et après, comment on présente ? On va écrire 1 sur 2 racines carrées de x racines carrées de racines de x plus 3. Donc, on obtient une dérivée, vous voyez, positive stricte, strictement. Donc, sur Jorges et Bras, on voit bien une fonction qui, on peut conjecturer qui est croissante strictement avec un problème, vous voyez, en 0. Encore une fois, si on regarde de très près, on a un problème de tangente verticale. Sixième fonction. Alors ici, racine de x plus 1. alors, il faut savoir que pour tout x appartenant à r, vous savez qu'exponentielle de x c'est strictement positif, donc exponentielle x plus 1 c'est strictement plus grand que 1. C'est donc strictement positif. Donc, on n'a aucun problème. Exponentielle, c'est dérivable. On a quelque chose qui est strictement positif, donc f est effectivement dérivable sur r. Et la dérivée, alors ici, on va regarder la courbe quand même. c'est une courbe qui est comme ça. Vous voyez que ça ressemble un petit peu globalement à l'exponentielle, mais ici, on a une asymptote en 1 au lieu de l'avoir en 0. Effectivement, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, sous la racine, ça tend vers 1, donc ça tend effectivement vers racine de 1. Alors, notre dérivée. Donc, on va faire comme d'habitude. On va d'abord bien écrire f de x sous sa forme, donc racine carrée de u de x, d'accord, avec u de x qui est exponentielle x plus 1. Donc, je vais avoir besoin de u prime qui sera exponentielle x. Donc, quand je dérive, j'ai u prime sur deux racines de u, donc u prime c'est exponentielle sur deux racines de, eh bien, exponentielle x plus 1. Donc, on a bien une dérive qui est strictement positive, donc on a bien cette impression sur la courbe. Vous voyez, c'est très rapide quand même. Alors, on n'est pas forcément obligé d'écrire tout. On peut dériver directement à condition de ne pas oublier le u prime en haut, le 2 ici et de mettre la même racine carrée. Septième et dernière dérivée du jour, alors, on regarde un petit peu ce qu'il y a sur la racine. x carré, c'est positif. On rajoute exponentielle de x, c'est strictement positif, donc ça, c'est strictement positif. Donc, votre fonction, elle est définie, ça, il n'y a aucun problème et elle est dérivale parce que, eh bien, ce qu'on a dessous est strictement positif et les deux sont des fonctions, c'est des fonctions de référence, donc on a dérivabilité assurée. f prime, donc, alors f de x, donc je répète, c'est racine carrée de u de x, on a bien une composée avec u de x qui est x2 plus exponentielle 2x, donc il faut savoir dériver ça, 2x, pas de problème, plus la dérivée d'exponentielle 2x, ça, c'est un exponentiel u, donc on retrouve u prime de u, c'est une autre composée, ça fait 2, c'est exponentielle 2x, donc f prime, on trouvera u prime en haut, donc 2x plus 2 exponentielle 2x sur, donc 2 fois racine carrée donc de u, donc x2 plus exponentielle 2x. Alors là, pour la dérivée, pour son signe, je ne vais pas pouvoir préciser, parce qu'en haut, eh bien, on a une expression qui n'est pas facile à étudier parce qu'on a du x et de l'exponentielle, donc ici, le signe de x plus exponentielle 2x, parce qu'on peut factoriser par 2, ça, il est très compliqué, ça serait presque l'objet d'un exercice, mais vous voyez qu'ici, on a une partie décroissante et une partie croissante, mais on ne va pas pouvoir justifier ça dans cet exercice. Donc voilà, nos 7 dérivées sont terminées, c'est vraiment un vidéo pour vous apprendre on a utilisé u' sur 2 racines de u et on fera après des exercices avec des fonctions qui contiennent justement de la racine carrée et parfois, c'est assez joli parce qu'on a des manipulations avec les racines qu'il faut vraiment maîtriser pour réussir les exercices. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.